Bonjour et bonsoir. Bienvenue aux entrevues du Portaïzen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marc Neu. Pour la troisième fois, nous avons fait quelques entrevues ensemble. Bonsoir Marc, ça va bien? Bonsoir Suzy. Merci de m'avoir invité. Je suis très à l'aise avec toi. Donc, c'est un plaisir. C'est parce qu'on est deux signes d'eau. Probablement que ça aide, effectivement, oui. Je dis ça comme ça rapidement. Ça ne veut rien dire. Ça dépend des ascendants, peut-être? Beaucoup. Oui, hein? Moi, je suis ascendant gémeaux. Toi, tu es vierge. Ascendant vierge. Poisson, ascendant vierge. Je lui disais tout à l'heure que c'était comme ma petite-fille, mais à l'inverse. Ma petite-fille, c'est vierge, ascendant poisson. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vais juste aller voir sur la page Facebook si vous êtes bien présents. On va débuter. Marc, moi et toi, on a fait deux entrevues précédentes. Donc, je vais les mentionner. On a fait une entrevue ensemble. Si les gens sont intéressés, allez voir sur YouTube. Donc, les pentacles et prières de l'abbé Julio avec Denis Labouré. Et également, récemment, tu as refait le livre Oracle de Napoléon. On en a parlé. C'était aux éditions du Lotus et l'éléphant, les deux livres. Et encore une fois, aujourd'hui, alors, on parle de créer son propre oracle aux éditions Le Lotus et l'éléphant. J'avais très hâte de te parler parce que moi-même, ça fait longtemps que j'ai envie de créer mon propre oracle. Et je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mon conjoint qui aime beaucoup l'histoire et on est baigné dans une saveur égyptienne en ce moment. Mais en lisant ton livre, je pensais que ce serait très simple de créer un oracle. Et tu as beaucoup de matière, beaucoup de choses à penser. Et donc, je voulais que tu me parles avec, tu m'en parles dans le sens que, premièrement, je ne faisais pas la différence entre tarot et oracle quand j'étais plus jeune. Donc, qu'est-ce qu'est la différence entre les deux? Ça, c'est bien important. Oui, effectivement. Alors, il y a une différence qui est relativement importante. C'est que les oracles sont assez génériques dans le sens où on peut faire à peu près ce qu'on veut comme oracle. On n'est même pas obligé de prendre des cartes. On a souvent cette vision d'un oracle qui est fait de cartes. Mais j'ai fait des oracles de toutes sortes, y compris avec des coquilles de noix, des chapeaux de gland, des fils. Tout peut servir de matière pour faire un oracle. Un tarot, par contre, va toujours être un jeu de cartes, pas forcément en papier. Il y en a en métaux, il y en a en céramique. Enfin, on peut trouver différentes techniques, mais toujours avec une structure bien fixe. Toujours les 78 cartes avec les mineurs et les majeurs d'un côté. Sachant que le tarot, en fait, c'est un assemblage d'un oracle. Les mineurs sont un oracle. C'est une dérivée de nos jeux de cartes classiques. Et auquel on a rajouté les 22 majeurs, qui représentent là un côté plus initiatique, un chemin de vie, qui a été décomposé en 22 lames. Et ces 22 lames, par contre, on ne peut pas intercaler une lame en plus. On ne peut pas retirer une lame sans briser toute la structure de cette partie des majeurs. C'est ce qui fait la grande différence. Le tarot de Marseille. C'est-à-dire que, quel que soit le tarot, il aura toujours 22 lames majeures. C'est ça. Mais juste au niveau de la numérologie, à un moment donné, j'ai fait une entrevue avec une personne qui était très calée dans le langage des oiseaux. Et, mais on était, c'était au Portugal, il y avait, c'est comme si les cartes étaient reliées à toutes les étapes de la marche de Jésus et de son, tu vois, au niveau de la numérologie aussi. Donc, c'est certain, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas rajouter ou enlever. Par contre, on peut mettre des cartes en les switchant l'une avec l'autre. C'est ce qui a été fait, notamment au temps de la GD, où ils ont inversé la force et la justice. Ils ont trouvé un système de correspondance qui fonctionnait. Mais là, on entre dans la perception du symbole et c'est celui qui va utiliser le jeu ou qui va l'adapter, le créer, qui, du coup, va adapter les symboles à sa propre compréhension du système. Un tarot va toujours avoir ses 22 cartes, mais va toujours être un point de vue, celui de l'auteur. Moi, je trouve que le tarot de Marseille, ça va être le plus générique. Déjà parce que les traits sont extrêmement simples. Les couleurs sont simplistes aussi. Et après, chaque tarot qui va être créé, parce qu'il suffit d'aller dans une boutique où on vend des tarots et des oracles, vous en avez des rayons pleins. Il doit y avoir à peu près 600 ou 700 sortes de tarots différents. Et chacun va représenter une vision de ce cheminement qui lui est propre. Mais il y aura toujours ces 22 étapes qui vont être représentées, mais par une vision propre, donc avec des symboles qui sont propres à la personne. C'est propre à sa compréhension aussi. Et souvent, on entend dire une personne, j'ai commencé le tarot il y a quelques années, je l'aurais dessiné comme ça. Aujourd'hui, je le dessinerai plus pareil, je le dessinerai autrement, puisque sa compréhension du symbole a évolué. Et donc, du coup, sa représentation évoluera aussi. Donc, si on parle, par exemple, c'est ma première carte que je pige. La papesse, bon, elle, elle l'a appelée la grande prêtresse. Ça reste la même base, mais au niveau de la symbolique, elle peut changer au niveau de ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, ils peuvent jouer avec ça. Oui, et puis là, sur cette carte, on voit qu'elle montre le livre, on voit ce qui est écrit. Dans d'autres, on ne voit que la couverture, c'est-à-dire que la sagesse est secrète. Elle la garde pour elle. Là, le livre, il est montré, donc c'est comme si elle enseignait, elle transmettait cette sagesse. Ok, c'est ça. Donc, ok, je comprends. C'est une interprétation, c'est qu'effectivement, elle représente le secret, ce qui est abrité. Souvent, on la voit aussi enceinte parce qu'elle garde le secret, la fécondité. Et pour certains, effectivement, quelque chose qui se transmet, et pour d'autres, quelque chose qui se garde uniquement pour des initiés. Super. Il y a un tarot qui est sorti aux éditions du Lotus aussi, le tarot de la sorcière. Et on entend souvent parler du pape qui est vraiment très original dans ce jeu, parce que c'est un pape qui est en mouvement. Et ça fait grincer des dents les traditionnalistes. Et parce que justement, il est en mouvement. Alors qu'en général, il est vraiment posé sur son siège, il accueille les enfants et il les bénit. Donc, du coup, il y a un côté sacré qui semble avoir perdu. Mais c'est tout le contraire, puisque là, du coup, le pape est en mouvement. Et justement, on ne le voit plus de face, on le voit de dos. C'est-à-dire qu'il nous montre le chemin, mais par l'exemple, par le mouvement. Nous, c'est comme si on le suivait. On le voit de dos. On marche dans ses pas. Donc, c'est aussi une transmission de ce savoir, de cette sagesse. Cette fois-ci, par la vertu masculine, donc plutôt par l'action. Alors qu'avant, avec la papesse, c'était plutôt justement par l'étude, par l'intériorisation. Voilà, l'intériorisation et le temps de fécondation nécessaire pour que quelque chose en germe. Et là, ce pape, il est en mouvement, il avance. Et justement, c'est ce qu'explique l'auteur dans le livre. D'où l'importance d'avoir un livret explicatif avec, puisque ça permet de transmettre le point de vue de l'auteur. C'est ce qu'on voit aussi souvent quand on a un jeu de cartes, que ce soit oracle ou tarot, où on précise dessus l'interprétation qu'on en donne. Et ça, c'est important, puisqu'on peut avoir un symbole qui va être complètement différent d'une personne par rapport à un autre. Ou le référentiel qui va faire appel au symbole va être complètement différent. Là, je prends souvent l'exemple des abeilles, puisque ça me concerne directement. J'en parle aussi dans le livre, mais moi, je suis allergique aux abeilles, ou du moins, je l'étais quand j'étais petit. Je n'ai pas vérifié depuis, parce que voilà. Mais du coup, moi, quand je vois une abeille, j'ai plutôt tendance à paniquer. Ok. Donc, moi, le côté construction de la nature, éveil des forces du printemps, ça ne me parle pas du tout. Pour moi, abeille, j'y mettrais un avertissement. Je mettrais attention, pour moi, égale danger. Donc, si on met simplement l'abeille sur l'oracle, chacun va avoir son interprétation. Si, par contre, je mets abeille et qu'en dessous, je mets danger ou inflammation, piqûre, là, du coup, on comprend que l'abeille est un message plutôt piquant. Alors que si j'y mets en dessous printemps, collecte du nectar, profiter de la vie, etc. Ou alors, au contraire, labeur, travail, travail en commun au sein d'une communauté bien organisée, donc chacun à sa place, alors que ça reste toujours une abeille. Donc, il faut qu'on sache si on va vers un symbole universel ou si on va plutôt vers un symbole, un symbole personnel. Et c'est là où le tarot a très bien joué dans les arcanes majeures, c'est qu'en dessous de chaque carte, vous avez donc toujours le mot-clé de la carte. Mais ça se joue justement avec le langage des oiseaux, ce qui fait qu'on peut avoir le symbole classique qu'on va voir en premier. La mort, par exemple, il n'y a pas trop de doute. C'est un squelette avec une faux. On voit qu'il y a effectivement un côté un peu brutal, mais quand on le prononce autrement, ça va nous faire l'âme, or. Et donc, du coup, on a là un symbole beaucoup plus spirituel où justement, c'est le moment où la matière échappe, se transforme et laisse échapper la structure spirituelle. C'est comme la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est cette tour foudroyée, justement, on le dit par la colère des dieux, mais quand on le prononce autrement, c'est l'âme et son Dieu. Et donc, du coup, on a une représentation matérielle d'un acte divin, d'un miracle. Et donc, du coup, cette tour foudroyée, elle a une nécessité. Il ne s'est pas amusé comme ça, foudroyé, parce qu'il était de mauvaise humeur ce matin. Il avait un but et donc, du coup, cette lame, elle nous titille dans ce sens. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et là, bon, donc là, on parle de tarot. Ensuite, là, toi, tu parles de créer son propre oracle. Tu n'as pas dit on crée notre propre tarot. Pourquoi? Parce que le tarot est un oracle particulier. OK. Donc, si je devais expliquer comment créer un tarot, j'expliquerais comment créer un oracle et je rajouterais un chapitre, comment créer les 22 lames majeures. Mais ce serait un chapitre en plus. Ce n'est pas la peine de refaire un livre dessus. Le tarot n'est qu'un oracle particulier. D'accord. Parfait. Donc, ce que j'ai compris au niveau de ton livre, c'est qu'on crée son oracle pour soi, premièrement, puis c'est selon ses besoins. Alors, tu as trois personnages dans ton livre et ces trois personnages-là sont très différents au niveau de leurs besoins. Alors, qu'est-ce que, quel genre de besoin peut apporter l'oracle pour les gens? Alors, il faut bien vous dire qu'un oracle, à l'origine, transmettait une parole divine. Ce qui fait que, du coup, un oracle sert à recevoir un message. Derrière le terme de divin, on va y mettre absolument ce qu'on veut. On peut y mettre le nom de Dieu, on va dire le grand. On peut y mettre un nom de Dieu, les dieux. Donc, à ce moment-là, c'est une divinité particulière qui peut nous parler. Donc, à ce moment-là, on peut faire un oracle pour chaque divinité, par exemple. Et comme ça, chaque aspect de la création du monde va avoir son interprétation. Ou alors, c'est l'inconscient collectif. On peut très bien le prendre dans ce sens-là. Et à ce moment-là, un oracle nous branche à cette espèce de matrice collective dans laquelle on évolue et nous donnera une réponse cohérente par rapport à un ensemble. C'est-à-dire que moi, je suis au sein de cette matrice. Chaque personne, chaque pensée va avoir une influence sur moi. Comment cette influence va déterminer mon futur ou, au contraire, mon évolution personnelle, mon état d'être ? Et aussi, donner un conseil. C'est-à-dire que je peux très bien utiliser l'oracle comme « Que dois-je faire ? » entendre par là « Quelle va être la conséquence si je fais ceci ou si je fais cela ? » C'est-à-dire que si j'ai le choix entre rester couché ce matin ou alors aller au boulot, je pose la question « Quelle va être la conséquence ? » Je vais faire un premier tirage sur « Je reste couché et qu'est-ce qui m'arrive ? » Potentiellement, pas grand-chose. Ou alors, je vais au boulot. Effectivement, il peut y avoir des choses bien ou des choses pas bien. Et ça nous donnera des réponses. Mais ce n'est pas toujours ciblé « Que futur ? » Ça peut vraiment être aussi ciblé dans un sens de conseil, de comment évoluer, de comment moi je serai l'an prochain, comment est-ce que je vais réagir face à un événement inattendu ou attendu même. On n'est pas limité. L'oracle sert vraiment à capter une réponse. Donc, quelle que soit la question que vous allez poser. Après, il y a des oracles qui vont être plus ciblés, plus précis dans la réponse par rapport au domaine. Par exemple, si vous cherchez à discuter avec votre ange gardien, un oracle qui sera orienté là-dessus sera plus simple à interpréter qu'un béline ou qu'un oracle des cartes, par exemple, simplement les cartes. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est plus facile, puisque les mots ont été comme prémâchés par l'auteur pour servir à ça. C'est pour ça qu'un oracle est très personnel, puisque vous avez toujours un domaine de prédilection, quelque chose que vous aimez, qui vous intéresse, ou au contraire, quelque chose que vous ne maîtrisez pas et que le travail avec un oracle va vous permettre justement de maîtriser, de cadrer, de maîtriser, et vous fera avancer dans une zone dans laquelle vous n'êtes pas confortable, certes, mais qui va vous permettre d'étendre justement cette zone de confort à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, fabriquer un oracle est un véritable cheminement. Et j'ai l'habitude de dire que ça vous fait vous poser plus de questions que vous n'aurez de réponses en construisant l'oracle. Et c'est là où c'est marrant, parce que du coup, une fois que vous avez construit votre oracle, vous avez encore des questions, l'oracle vous sert à explorer ces questions qui vous restent. Donc, il y a tout un jeu qu'on peut faire comme ça autour du cheminement et de l'oracle. Mais, comme je te dis, ce n'est pas simple, parce que, d'après une phrase que j'ai lue de toi, tu disais qu'il y avait un oracle fermé que tu avais fait, que ça t'avait pris 20 ans à faire. Oui. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'un oracle fermé et un oracle ouvert, c'est que l'oracle ouvert a une structure qui est mouvante. On peut rajouter des cartes sans déstructurer tout l'oracle. Alors qu'un oracle fermé va avoir une structure bien fixe qui va représenter l'ensemble de votre vision du monde. Toutes les forces visibles ou invisibles seront représentées dans votre oracle. Et donc, comme tout y est représenté, vous ne pouvez rien rajouter ou rien retirer sans déstructurer l'ensemble. Par exemple, à la géomancie, vous allez avoir 16 figures, parce que la manière de monter les figures fait que vous allez avoir 16 figures. Dans l'oracle de Napoléon, dont on a parlé la dernière fois, vous avez 32 figures. Vous ne pouvez pas en enlever une, vous ne pouvez pas en rajouter une. Ce n'est pas possible, c'est monter comme ça. C'est la structure de l'oracle qui veut ça. Par exemple, si vous vouliez faire votre tarot, vous pouvez faire un tarot. Ce sera un oracle fermé, dans le sens où la structure est fixe, pour les majeurs. Pour les mineurs, c'est différent. Les mineurs étant un oracle, je dirais, plus basique, vous pouvez très bien rajouter. J'ai fait il y a quelques années un oracle à un tarot, justement, et j'avais rajouté une série dans les mineurs qui représentait l'éther, donc le cinquième élément. C'est intéressant, ça. Et donc, du coup, j'avais un jeu complètement différent, mais j'avais effectivement de traditionnels, les coupes, etc., mais j'avais en plus l'éther. Donc, pour tout ce qui était spiritualité, ça allait beaucoup plus loin que les mineurs classiques. Là, je ne déstructure pas, puisque les mineurs représentent les quatre éléments. Les quatre éléments, quand ils sont équilibrés, manifestent le cinquième. Donc, ça pouvait être une évidence de rajouter, effectivement, cette cinquième famille. Moi, en lisant, en prenant le livre en premier, tu sais, puis en me disant, bon, je vais bâtir un tarot, ou plutôt un oracle, je me disais, bon, je vais tout y aller avec l'intuition. Et puis, j'y arrive parce que j'ai lu cette phrase-là dans ton livre, toi qui es ascendant vierge. Donc, dans le monde de la voyance, l'intuition sert souvent d'excuse et de base de travail à l'incompétence. Il faut rationaliser les choses un minimum. Alors, explique-moi pourquoi. Alors, le mot important là-dedans, c'est minimum. Un minimum. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas non plus se couper de sa verticalité, donc de son intuition, mais il y a quand même des bases qui sont nécessaires. Je l'explique notamment à travers les probabilités dans les cartes. Si vous faites un oracle, il faut qu'il y ait autant de réponses positives que de réponses négatives possibles. Sinon, vous le déstructurez complètement. On ne peut pas juste avoir des réponses positives. Ou alors, c'est un oracle, mais qui est spécifique à ça et qui va vous chercher le côté positif de chaque chose. C'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait de négatifs dedans. Donc, on reste sur une probabilité qui doit être équilibrée. Je donne l'exemple avec nos trois profils. Oui, attends, c'est Antoine, Achille et Ambre. Je m'en reparlerai bien dans Ambre. Ça ne m'étonne pas, ça. Mais effectivement, Achille, c'est quelqu'un qui est très, alors on ne va pas dire matérialiste, mais il est athée, il ne croit pas à une force supérieure. Par contre, il est coach de vie et il connaît très, très bien son métier. Ce qui fait que quand il guide une personne, il a des résultats, il a de bons résultats. Et ça se voyait tellement que dans la première structure d'oracle qu'il a monté, il avait plus de cartes positives que de cartes négatives. C'est-à-dire qu'il n'envisageait presque pas l'échec. Donc, ce n'était pas cohérent. Il fallait rajouter autant de négatifs que de positifs, puisqu'on a affaire à un humain qui est donc forcément quelqu'un de différent du coach et qui peut ne pas se laisser entraîner par l'énergie du coach. Et il a fallu donc recadrer un petit peu cet oracle et puis c'était réglé. C'est difficile, les cartes négatives pour, comment je pourrais dire, à force d'avoir fait plusieurs sortes de tirages de cartes de tarot et d'oracle, on dirait que le tarot de Marseille, je le trouve difficile parce que justement, je sens cette lourdeur-là. Et la lourdeur de penser aux pendus, par exemple, à l'ermite, à la maison Dieu, c'est comme si je les ai gardées, cette lourdeur-là, de ma jeunesse, parce que je les faisais quand j'étais plus jeune, à 14 ans. Là, j'en ai 54 bientôt, donc presque 30 ans plus tard. J'ai une différente vision de ce que ça peut être la mort, parce que comme tu dis, la mort. Mais est-ce que ça reste qu'il n'y a pas un égrégore dans ces lourdeurs-là? Et est-ce que ça reste qu'on ne va pas s'attirer certaines choses parce qu'on a notre focus? C'est comme une voyante qui va te dire, je m'excuse, monsieur, mais vous avez trois mois à vivre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu me parles de négatif au niveau de la carte, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Alors, moi, je vais te faire la même réponse que ce que je dis à ma fille. La peur attire le malheur. Et voilà, la peur. Donc, du coup, effectivement, quand on a peur de se greffer sur quelque chose de négatif, on va se greffer dessus. C'est comme la personne au film d'horreur où il dit ne regarde pas. Qu'est ce qu'on fait? Premier truc? Quoi? Qu'est ce qu'il y a? Et voilà, donc, c'est il faut toujours cibler les choses dans le but qu'on cherche. Si on veut une réponse objective, il faut accepter le fait qu'il peut y avoir du négatif dedans. Quand on dit négatif, il faut toujours entendre négatif par rapport à quelque chose. Ce n'est pas négatif en soi, c'est toujours négatif par rapport à ce que ça va toucher. Disons, je ne sais pas moi, est-ce que je vais avoir ma nouvelle voiture cette année? Oui, c'est possible que non. Ça, ce serait potentiellement négatif. Alors là, ça serait exact, c'est ça. Mais négatif parce qu'on ne connaît pas toute la trame. On ne connaît pas toute l'histoire. C'est l'intérêt de faire appel à un oracle, puisque tu peux très bien avoir ta voiture cette année et renverser quelqu'un avec de suite en sortant du garage. Oui, en fait, est-ce qu'à ce moment-là, si tu as des cartes qui te mettent en garde, tu peux, justement, ces cartes-là qu'on pourrait juger négatives sont juste des mises en garde de faire attention? C'est à la fois un message et une voie de sortie. Je prends l'exemple du pendu. On va dire que je sors le pendu par rapport à la voiture, justement. Le pendu, lui, va nous dire que blocage en général, c'est le symbole général. Tout est bloqué. Je suis accroché, immobilisé avec les mains dans le dos. Je ne peux plus. Je ne peux plus rien faire. J'ai une jambe de libre, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est bouger verticalement. Donc, je suis bloqué. Par contre, si je vois ça autrement et à ce moment-là, je me dis que la carte, c'est le bonhomme à l'envers. Et donc, il voit le monde différent, différemment. Et cette situation qui me semble bloquée à l'heure actuelle, il faudrait que je l'analyse avec un œil neuf, un regard différent, que j'inverse ma vision du monde et de la situation pour essayer de trouver une solution. Et donc, la carte est à la fois le symptôme du problème, mais aussi le premier pas vers la résolution du problème qu'elle a désigné. Exact, le changement. Oui, oui, oui. Avec la mort, ce serait d'aller vers une transformation radicale du projet. C'est-à-dire que de passer de la voiture, tu prends une moto ou tu voulais une citadine. Il faut passer vers quelque chose de plus sportif, par exemple. Et c'est en explorant ensuite ces différentes possibilités, ces chemins, et c'est le gros avantage à un oracle, c'est que tu recouvres la carte. C'est bloqué, pourquoi c'est bloqué ? Allez, une carte en plus. Est-ce que ce serait débloqué si je prenais une moto à la place d'une voiture ? Allez, non, c'est toujours bloqué. Est-ce que je devrais aller vers quelque chose de plus sportif ? Des fois, simplement, le simple fait de changer la couleur change également complètement la prophétie, le message qui est annoncé. Toi, un de tes jeux favoris, c'est l'oracle Béline. Là, moi, je l'ai acheté à un Costco à Montréal, celui-là. Parce que si je comprends bien, il y a plusieurs formats d'oracle Béline. En fait, c'est un peu comme le tarot où il y a une structure qui est fixe. Il va y avoir sept familles, comme une par astre visible dans le ciel à l'œil nu. Et il a décliné chaque astre sous sept messages différents. C'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes dans les cartes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, Jupiter qui va être une grande famille. Et ensuite, dans Jupiter, on va avoir des mots-clés illustrés liés aux différentes énergies de Jupiter. Et donc, il a ciblé ça sur sept planètes, donc sept familles, et sept cartes dans chaque famille. Après, il a rajouté effectivement le masculin et le féminin, donc l'homme et la femme, qui sont deux principes universels qui ne sont pas liés aux planètes. Et la carte bleue, qui est justement ce qui est au-dessus du principe masculin et féminin, ça va être ce qui est immatériel, cette force divine qui a généré ensuite l'homme et la femme. Là, lui, il a construit son oracle avec ces symboliques-là. Et là, ma question, c'était parce que justement, on ne peut pas juste utiliser l'intuition, dans le sens qu'il y a une énergie qu'il faut aller chercher si on veut que l'oracle fonctionne. Non, c'est comme on va aller chercher des égrégores puissants dans certaines symboliques. Comme là, si on parle du soleil, de Jupiter, c'est des symboliques, c'est des planètes, c'est une énergie. Oui, mais c'est une énergie qui est tellement universelle qu'on peut représenter ça sous différentes manières. Le soleil, par exemple, chez nous, en Occident, le soleil, il est plutôt vu comme une planète bénéfique parce que c'est une chaleur douce, radiante et qui permet l'éclosion de la vie. En Inde, c'est négatif parce qu'en Inde, le soleil, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus brûlant. Il dessèche, il assèche la vie. Donc, ce sont deux perspectives et pourtant, c'est le même soleil, mais ce sont deux visions qui sont liées à deux cultures, deux perceptions du même symbole qui sont complètement différentes. Donc, ça, c'est votre croyance qui fait que vous rentrez dans un symbole par une porte ou par une autre. Si tu rentres chez toi et que tu as la clé de ta porte de devant et que tu essayes de rentrer par la porte arrière, la même clé ne servira à rien. Pourtant, c'est la même maison à laquelle tu veux accéder. Et le soleil, c'est la même chose. Je peux le voir comme étant bénéfique, comme je peux le voir comme étant maléfique. S'il est trop fort en été, ma foi reste dehors à griller. Donc, effectivement, tu te raccrocheras toujours à une énergie par rapport à un égrigore ou une forme pensée. Conscience universelle aussi. Voilà, mais c'est toi qui décideras sur quelle énergie tu vas brancher ton oracle ou ton tarot. Ok. Et tu conseilles aux gens de se créer un répertoire ? Plusieurs même. Plusieurs ? Ça, c'est mon côté vierge, effectivement. J'aime beaucoup répertorier. C'est-à-dire que justement, comme les symboles sont une interprétation propre à chacun, je préconise très fortement de commencer ça même le plus tôt possible. C'est de se prendre un répertoire et de lister les différents symboles et d'en lister les significations, mais à chaque fois que vous allez le croiser. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se poser une soirée en se disant, je vais lister tous les symboles que je connais. Mais non, c'est ça que je me disais. Voilà, par intuition, je ne sais pas moi, une plume. Ou qu'est-ce que ça peut être autre ? Voilà, une plume. Tu penses à une plume, tu notes plume dans ton répertoire AP et tu laisses beaucoup de place en dessous. Pour ça qu'en général, c'est plutôt une page carrément par symbole. Et chaque fois que tu vas croiser, alors là, quand tu vas l'écrire, tu vas mettre deux, trois mots-clés. Légèreté, pureté, blancheur, par exemple. Et au fur et à mesure que tu vas recroiser plume ou tu vas repenser à plume dans d'autres contextes. Par exemple, plume, je peux très bien dire, une plume sert à écrire. Oui, moi, la première chose qui me vient, c'est un signe des anges. Aussi, pourquoi pas. Mais tu auras aussi des questions plus rationnelles. Donc, la plume sert d'outil d'écriture, donc transmission d'un message. Et pourquoi pas, transmission du message d'un ange. Toujours replacer ça dans un contexte. Mais ces mots-clés sont importants à se faire, à se familiariser avec ces mots-clés le plus tôt possible. Et petit à petit. C'est-à-dire, ça sert à rien de se faire de longues sessions de travail, de toute une journée à essayer de lister ces symboles. Il faut le faire petit à petit et chaque fois que vous allez le croiser. C'est par exemple, je vais faire la même chose avec les couleurs. Pensez rouge. Qu'est-ce qui est rouge ? Du coup, je vais penser feu rouge, par exemple. Je vais le noter. Feu rouge, ok. Je peux penser feu, mais je peux très bien aussi penser pull d'une animatrice. Donc, je peux cibler le rouge comme étant représenté par Suzy, pardon. Ah, tu me parles de mon chandail. Voilà. Mais au fur et à mesure que les mots-clés me passent, je vais me le noter. Et comme ça, je bâtis un répertoire dans mon inconscient. Et c'est dans ce répertoire que va aller ensuite piocher mon inconscient au moment de l'interprétation. Parce que si je ne sais pas que tu es représenté par du rouge, eh bien, à un moment donné, je peux... Par exemple, imagine que quelqu'un vienne et me dise, j'aimerais bien faire une émission radio, TV, j'aimerais bien me faire connaître un petit peu, vers qui est-ce que je peux aller ? Et moi, je fais le tirage et puis je regarde. À un seul coup, je n'ai que des cartes rouges qui sortent. Tiens, il faut aller voir Suzy. C'est bon ça. Parce que j'ai créé ce référentiel. Oui, oui, oui. Et ensuite de ça, les oracles, il n'y a pas juste des cartes. On peut avoir plusieurs matériaux pour faire l'oracle. N'importe quel support peut servir à faire un oracle. Alors, effectivement, moi, j'ai donné une méthode, on va dire, complète qui permet de structurer la création pour être très, très méthodique. Mais le simple pile ou face, tout le monde le connaît avec une pièce. Poser une question, pile, c'est toi, face, c'est moi. C'est une manière de consulter l'oracle. Que veulent les dieux comme situation ? Est-ce que c'est moi qui rentre dans la maison hantée ou alors est-ce qu'au contraire, c'est l'autre ? C'est pile ou face ? C'est la même chose. Après, on peut très bien imaginer qu'on fait ça, mais avec trois pièces au lieu d'une. Et je compte le nombre de piles et le nombre de faces qui vont sortir. Et ça me donne de nouvelles combinaisons. C'est vraiment à l'infini. C'est limité que par l'imagination. Et en plus, on a une chance extraordinaire. C'est la mondialisation et l'industrialisation, puisque les industries développent des nouveaux matériaux. Ils développent de nouvelles techniques. On arrive à avoir aujourd'hui des matériaux, des choses qu'on n'avait pas autrefois. Je pense aux résines, par exemple. Les résines sont extraordinaires pour faire des oracles parce qu'elles ne se chargent pas. Donc, d'une consultation à l'autre, vous n'avez pas de résidus psychiques qui va rester sur l'oracle. Si vous avez un jeu de runes, par exemple, vous sortez les runes. Ce sont des symboles très forts qui se gorgent d'énergie autant qu'elles en rayonnent. Donc, du coup, il faut presque purifier les runes à chaque fois que vous faites un tirage. Alors qu'avec des runes en résine, il n'y a pas de résidus. C'est la même chose avec le verre. Vous n'avez pas de résidus. Donc, vous prenez des petites perles de verre que vous trouvez pour mettre dans les vases, pour les fleuristes, pour la décoration. Vous prenez un petit Dremel et puis vous gravez vos symboles sur ça. Vous avez un jeu qui ne se charge pas. Le verre est complètement inerte au niveau énergétique. Donc, pour les personnes qui font, par exemple, des consultations médiumniques, où il y a un contact avec des défunts, parfois des choses très fortes, tout ce qui est touché par cette énergie va être contaminé. Et donc, il va falloir tout nettoyer derrière. C'est la même chose pour les cartes en papier ? C'est la même chose avec les cartes en papier, effectivement. Mais là, c'est perméable, effectivement. Après, ça dépend aussi combien de fois le papier a été chloré. Ça diminue un petit peu la capacité. Mais selon le matériau, effectivement. Si vous prenez des runes en bois, le bois se charge très facilement de cette énergie-là. Ok. Alors, toi, tu expliques tout ça dans ton livre. À la fin, j'ai trouvé ça génial parce que mon conjoint avait fait un rêve où on devait avoir un tapis de tirage avec notre jeu. Et lui, il connaît absolument pas ça. Les oracles, les tarots, il connaît rien de ça. Et là, j'ai lu dans ton livre à la fin, « Le tapis de tirage est le descendant de cette enceinte sacrée pour se mettre en condition avant une séance. » Donc, un tapis de tirage, c'est bien pour faire une séance avec les cartes. Alors, moi, je dirais même que c'est indispensable. C'est pour ça que j'y ai fait tout un chapitre dessus. Parce qu'en fait, ce tapis de tirage, c'est un espace sacré, l'espace du divin que vous déployez et qui vous sépare du monde profane. Et c'est là que vous allez accueillir la parole des dieux par l'expression de l'oracle, quel qu'il soit. Donc, quel que soit le tapis que vous utilisez, c'est au moment où vous le dépliez que ça, ça doit résonner dans votre être. Je suis en train d'extérioriser la partie divine et je suis en train de la séparer du profane. Et à ce moment-là, vous verrez que les tirages sont beaucoup plus clairs, les oracles sont beaucoup plus parlants, parce que ce que vous allez faire à l'extérieur, sur le tapis, c'est ce qui va se passer en même temps à l'intérieur. Et le devin faisait déjà comme ça en Mésopotamie. Il laissait une place pour s'exprimer le divin. Il séparait vraiment le profane du divin. Et pour moi, ça change tout. C'est vraiment très important à faire. Et quand je force un petit peu les gens à le faire, en insistant un peu, ils ont toujours des résultats positifs. Alors, le résultat est différent à ce moment-là. Moi, je juge beaucoup par ça. En ascendant vierge, moi, il faut que ça marche. Donc, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose à retravailler. Et des fois, c'est la personne, le devin qui doit retravailler. Mais des fois, c'est l'outil qui n'est pas vraiment adapté. Ou par exemple, les dés. Un oracle qui utilise les dés, c'est très facile, puisqu'on a des... Soit on met des symboles sur les dés, et on a une réponse en symboles. Soit on se contente des chiffres. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir une interprétation numérologique. Mais si vous faites ça avec un dés, les probabilités ne vont pas être les mêmes que si vous en prenez deux. Si vous en prenez deux, il y a des chiffres qui sortiront plus souvent que les autres. Donc, c'est normal que vous ayez des réponses différentes en prenant un dés ou deux dés. Donc, c'est à étudier aussi quand vous utilisez votre système. C'est-à-dire que, est-ce que je vais rester sur quelque chose de simple ? Mais à ce moment-là, je fais un dés avec les six faces. Point. Si je veux quelque chose de plus complexe, je peux multiplier les dés, mais en multipliant les dés, je vais modifier les probabilités. Ce qui fait qu'il y a des symboles qui vont devoir peut-être revenir deux fois, au lieu de ne revenir qu'une fois. Et ça se voit après dans le résultat. Si vous n'avez que des résultats bénéfiques, alors que le type s'est cassé la jambe après, bon, il faut peut-être revoir l'oracle en lui-même. Alors, je vais inviter les gens à se procurer le livre. Il est vraiment, c'est un bon livre de référence pour bâtir quelque chose qui nous ressemble, je trouve, comme oracle. Et en même temps, on en apprend tellement. Je trouve que j'ai appris plein, plein de choses différentes que je ne savais pas que ça pouvait comporter les oracles. Marc, tu es comme un petit, je te vois comme un merlin des temps modernes. Et je pense que ça va te plaire, parce que je pense que quand tu étais jeune, c'est ce que tu voulais être plutôt que pompier. Pompier ou docteur, oui, effectivement. Oui, je rêvais déjà de baguette magique et je voulais effectivement, c'était ce que je voulais faire. On voit que tu baignes dans ce domaine-là. C'est vraiment, je m'émerveille. Tu sais, je vais voir ton site puis je me m'émerveille de tout ce que tu crées. Tu es très créatif et tout ce que tu fais est très symbolique. C'est très, tu sais, c'est relié à la magie. Tu vois, tu as des pentacles, des pendules. J'ai vu dernièrement un talisman de protection magique. C'était, en plus de ça, c'est magnifique ce que tu fais. Et puis, donc, les gens peuvent te retrouver sur ton site ciel-éther.com. Tu as plusieurs livres, plusieurs livres aussi que tu fais avec ta maison d'édition Ciel-Éther. Donc, je te remercie beaucoup, Marc. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Avec grand plaisir. Je voudrais juste rajouter que le livre est beau. parce que c'est un aspect qui me tient beaucoup à cœur. On a vraiment beaucoup travaillé avec Florine, l'illustratrice, qui est addict au violet, comme moi. Donc, du coup, je trouve que visuellement, il est déjà très, très beau. Est-ce que je peux le mettre un petit peu plus grand? Regarde, je vais le mettre un petit peu plus grand. Il est vraiment magnifique. Et en dedans, toutes les couleurs, c'est vraiment beau. Donc, partagez la vidéo si vous avez aimé ça. Merci beaucoup, Marc. Probablement à une prochaine, comme c'est là. Le mois prochain, sûrement, du coup. C'est ça. Et puis, merci beaucoup. Passez une merveilleuse fin de journée, fin de soirée. Merci. Au revoir, tout le monde. Au revoir.